Je vous présente rapidement, c'est la plus petite des Skoda, c'est la Skoda Fabia Et comme une Rolls, vous avez aussi le petit parapluie dans la portière Et ça, c'est la grande classe quand même Et vous allez voir qu'il y a 2-3 petits trucs sympas comme cette petite poubelle Vous allez voir 2-3 petites choses encore, les suivez moi Bon, regardez le coffre, rien d'extraordinaire, c'est cubique Mais c'est pratique, regardez 380 litres de volume de chargement dans le coffre C'est l'un des plus grands de la catégorie C'est digne d'une Golf 8 pour une Skoda Fabien quand même On reste sur une citadine Regardez, il y a 2-3 choses pratiques Ici, vous pouvez aussi mettre votre imperméable mouillée Regardez, petite poignée, hop, pour former simplement le coffre Ça, c'est pratique Attraper essence, elle est à droite, bien sûr Mais regardez, vous avez un petit grattoir, ça, c'est pratique aussi L'hiver, quand il gèle, hop Encore 2-3 choses à vous faire voir 3 cylindres, 110 chevaux, ok, mais regardez Ça, c'est pratique, pareil, regardez Ça se déploie facilement et vous en mettez pas partout Allez, je reviens à l'intérieur, regardez Cette poignée, en plus, c'est design Et en plus, c'est pratique, regardez, hop Pareil là, regardez le tissu C'est le même tissu ici Regardez ça, là, à quoi ça sert Pour mettre votre ticket de parking Hop, vous les mettez là, trimballez vos stylos Vous avez une petite attache, chargeur induction C'est une option, bien sûr Bon, en revanche, ils ont toujours pas mis Pas de lumière, pas pour le conducteur Ni pour le passager Et ça, bon, bah, dommage, on peut pas tout avoir On peut pas tout piquer à la polo Mais en revanche, toi, panoramique, pas ouvrant Et surtout, dommage, ils ont oublié de mettre le petit cache Toi, effectivement, ça peut être gênant Surtout si vous êtes garé en plein soleil Bon, regardez, vous avez de grands espaces de rangement De les portières, un autre bac sous la coudoire De l'espace aussi dans la boîte à gants Regardez là, on a encore un petit rangement caché Ici et à l'arrière toujours dans l'espace Et ici, on a un petit bac, un petit bac de rangement Encore une fois, pratique, prise USB-C Un autre roulement pour mettre votre téléphone Bon, en revanche, pour le passager Il n'a pas de parapluie, donc dommage Allez, et puis l'avant, on en parle ou pas Ça ressemble presque à une série Une BMW, une série dans une Skoda Incroyable, regardez, jantes, plastoc, plastoc, alu Bon, ça, c'est moyen par contre Parce que le premier coup de trottoir et le plastique saute Bon, je vous ai pas parlé des feux Feux, full LED, ça, c'est plutôt pas mal Bon, de là, être ultra fier et de l'inscrire sur le tableau de bord Fabien, bon, c'est moyen, moyen Oui, et à l'intérieur, elle a toutes les aides à la conduite On parle des consommations, allez, 6 litres de moyenne sur ma conduite On peut même atteindre les 5 litres, voire 4,5 litres Si vous avez le pied léger sur l'accélérateur Un petit creux à bas régime sur le moteur Mais ça, on en parlera directement dans mon essai complet Si on en parle des petits agérateurs façon Mercedes Malheureusement, elle ne s'éclaire pas à l'intérieur On a juste un petit bandeau lumineux ici la nuit Rien de plus, sinon, plastique dur Plastique dur, paraît robuste Mais par contre, ça prend les rayures quand même Admirez cette petite poignée au design très stylisée Et oui, cette Skoda Fabien n'est pas si parfaite que ça Ce modèle essai que vous venez de voir Là, 25 690 euros avec pas mal d'options Voilà, j'espère que ce petit format vidéo vous a plu 3 minutes, pas de plus Je vous invite à voir mon essai complet Qui va arriver prochainement sur la chaîne YouTube Bye